Bonjour à tous, aujourd'hui Enfant Toys vous fait découvrir un objet surprenant, le bouncing sorter ou en français les formes rebondissantes. Allez, allons voir se jouer de plus près. Alors, le jeu se compose d'un beau support en bois bien large et très stable. Dessous, il y a quatre touches, un petit peu comme un piano avec des points de couleur. Et nous avons quatre grosses pièces en bois de forme géométrique de quatre couleurs différentes. Le jeu se déroule en deux temps. D'abord, il faut trouver le bon emplacement de la pièce sur le support et ensuite la faire sauter en appuyant sur la touche. Le plaisir est donc double. D'abord, ce qui plaît, c'est de mettre la pièce à la bonne place. Remettre, par exemple, le triangle à la place du triangle. Et il n'y a qu'un seul emplacement qui convient. Et ça demande toute la concentration de l'enfant pour trouver la bonne place. Quel plaisir quand on y arrive ! Ensuite, ce qui plaît, c'est de faire sauter les pièces en dosant sa force. On peut les faire sauter haut en appuyant fort ou juste la faire bouger en appuyant doucement. L'enfant comprend le lien qu'il y a entre la force qu'il met et le mouvement de la pièce. Et parfois, la pièce saute et vient se poser sur le support. C'est cette succession d'essais puis de réussites qui fait le plaisir du jeu. Ce que l'on aime chez Enfantoys, c'est que le pop-up fonctionne bien parce que les touches sont bien larges et que ça le rend facile à manipuler. Il est très solide et bien stable. Sa taille permet à deux enfants de jouer en même temps. C'est pourquoi Enfantoys le recommande pour des crèches ou des relais. Je suis Enfantoys. On regrette par contre que le bloc vert ne puisse pas rentrer dans les deux sens. Et vous, que pensez-vous de ce jouet ? Votre avis nous intéresse. Merci de nous avoir écoutés. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la autour de vous. Et surtout, abonnez-vous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501